Générique A la partie débat, le sujet principal pour ce matin, c'est concernant les relations égypto-libyennes et un mémorandum d'entente qui a été signé entre les deux parties concernant tout ce qui est reconstruction en Libye. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors là, un mémorandum d'entente entre l'Egypte et la Libye pour la reconstruction, la coopération entre les deux pays en matière d'agriculture, en matière de construction, dans beaucoup de domaines. Parlez-nous des relations égypto-libyennes attendues dans la prochaine période. Les relations égypto-libyennes sont des relations très anciennes, très stratégiques, très importantes, étant donné que la Libye, c'est un pays de voisinage de premier ordre. Ça, c'est pour commenter. En second lieu, certainement, après les événements qui ont eu lieu dernièrement, durant les dernières années en Libye, ça commence maintenant à changer. Il était ce redresse, sécurité, etc. Et il est temps de reconstruire. Il n'y a pas mieux que l'Egypte pour donner le coup de main à sa voisine et sœur Libye pour la reconstruction. Donc, si on parle de relations, relations stratégiques très, très, très importantes. Et comme je viens de dire, l'Egypte ne tardera pas à aider la Libye dans tous les domaines. Vous avez mentionné l'agriculture, je parle industrie, je parle investissement, je parle ressources humaines. Nous avons beaucoup de jeunes gens, beaucoup de ressources humaines. Et là-bas, ils ont besoin. Donc, on va coopérer d'une façon très, très, très grande. Et j'ai lu, justement, qu'on parle d'une vingtaine de milliards de dollars de projets et d'investissements communs. Donc, c'est une chose colossale. Et nous allons bénéficier tous les deux de cette relation. Docteur Aouf Ghafar, déjà, l'Egypte a commencé des projets de reconstruction dans la bande de Gaza. Et voilà maintenant qu'il y a des mémorandums d'entente pour la reconstruction ou le développement dans tous les domaines en Libye. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de stratégie de l'Egypte, stratégie politique avec les pays voisins ? Alors, pour garder la stabilité de l'Egypte et aussi de la région, des pays voisins ? Absolument. C'est-à-dire, notre président a dit ça à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc, si on commence la reconstruction, donc le développement, ça aide à établir encore plus la sécurité et stabilité de l'autre côté. Moi, je regarde notre coopération avec la Libye, non seulement comme stratégique, mais c'est un devoir. C'est-à-dire, l'Egypte a une responsabilité envers ses soeurs et frères en Afrique, particulièrement la Libye, certainement, pour reconstruire et pour, disons, aider la Libye à devenir ce qu'elle était jadis. Donc, ce n'est pas seulement une coopération stratégique, mais je viens de dire, c'est une responsabilité que l'Egypte a toujours, disons, présentée à tous ses voisins. Vous avez parlé, justement, de la bande de Qatar d'un côté, on parle de la Libye, de l'autre. Donc, le développement de notre voisin, disons, la Libye, ça représente une extension de notre sécurité nationale. C'est pour ça qu'on donne cette importance à la Libye et je pense que ça sera excellent pour les deux. Docteur Raouf Ghaffar, là, depuis 2011, on peut dire que la Libye vit dans le chaos. Insécurité, instabilité, effondrement d'infrastructures, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut, en tant qu'économiste, qu'est-ce que la Libye a besoin vraiment pour sa reconstruction ? Premièrement, je vais parler deux secondes sur l'implante. Les forces étrangères qui sont sur le territoire libyen doivent absolument quitter d'une manière ou d'une autre. Mais, si jamais on commence le redressement, on commence le développement, ça va aider très fortement à réaliser ce but. Alors, pour nous, c'est un devoir, je veux dire, c'est une responsabilité et c'est un but qui va être très bien achevé. La Libye, comme vous l'avez dit, a passé dix ans dans un chaos, dans des temps très, très tristes, si je peux dire. Et ils ont beaucoup de ressources minérales, beaucoup de ressources pétrolières, etc., qui ont besoin simplement d'être exploitées. Et l'Égypte a ce qu'il faut sur le plan d'expérience, sur le plan de technologie, etc., pour aider dans ce domaine. Et les deux pays vont, je veux dire, coopérer de façon à ce que les deux viennent. Et est-ce que vous pensez que c'est le temps propice pour commencer la reconstruction, alors qu'il y a toujours, je pense, il y a... Oui, c'est vrai que le conflit a baissé d'intensité, mais il y a toujours la situation un peu tendue. Oui, ça, mais ça commence un peu à s'améliorer. Il y a une carte de route qui a été déjà agréée. Je pense que les élections doivent prendre lieu d'ici, espérant, avant la fin de l'année. Donc, on ne s'éteint pas parmi beaucoup de pas, mais on doit commencer quelque part. Donc, oui, c'est le temps pour que l'on commence. Et j'espère qu'avec ça, la situation en Libye va s'améliorer d'un jour à l'autre. Oui, on l'espère. À votre avis, quel est le rôle du secteur privé et des hommes d'affaires égyptiens dans la reconstruction de la Libye ? D'ailleurs, ça, c'était clair. Le président a dit à plusieurs reprises encore une fois que le secteur privé doit jouer un rôle important. Le gouvernement, oui, sur le plan politique, etc., va aider. Mais le rôle le plus important sera joué par le secteur privé en forme d'investissement, en forme de joint venture, en forme de travail, de coopération, pour, justement, exploiter d'un côté les ressources qui existent là-bas et pour développer la Libye sur tous les domaines. Oui, nous comptons sur les investisseurs privés et le secteur privé pour développer la Libye et ça aussi. Comment on vient donc de dire qu'il y a plusieurs mémorandums d'entente qui ont été signés entre l'Egypte et la Libye en matière d'agriculture, de solidarité sociale, d'aviation civile, de transport maritime, de logement, de sport, même de sport, et de pétrole et de gaz aussi ? Alors, on peut dire que c'est un plan global de réforme économique et politique aussi qui mérite, je pense, plusieurs années à être mis en place. Absolument, absolument, absolument. Comme je viens de dire, la sécurité nationale de la Libye, c'est la sécurité nationale de l'Egypte et l'Egypte va aider la Libye sur tous les domaines. Vous avez mentionné quelques-uns, mais je pense que l'Egypte jouera un rôle sur tous les domaines en Libye et je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour faire ça. Et je pense, encore une fois, à mon opinion, bien qu'il y aura beaucoup de pays qui vont participer, mais l'Egypte, à mon opinion, sera le pays qui participera le plus dans le développement de la Libye dans les années qui viennent. J'aimerais bien que vous demandiez concernant la main d'œuvre et la formation des Libyens. Alors, on sait très bien que depuis des années et des années, il y a les Égyptiens qui vont travailler en Libye et transfèrent leur expertise et forment les Libyens dans tous les domaines. Est-ce que ça fait partie de ce plan ? Absolument. D'ailleurs, nous avons entendu que, pour commencer, la Libye a besoin d'un million d'Égyptiens pour aller aider là-bas. Nous avons, comme vous l'avez dit, la main d'œuvre entraînée, nous avons la main d'œuvre avec une expérience pour, justement, faire ce travail. Et ça, ça, pour commencer, je pense que ce chiffre va augmenter dans les mois et années qui viennent. Et c'est une coopération qui va durer pour quelques temps. Je parle des années, mais ça va continuer, espérons bien, pour le bien des deux pays. Alors, Docteur Rauf, Ghafar, analyste politique, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. Alors, bon, c'était tout pour cette émission de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et merci, Ashraf. Merci, Elham. Je vous remercie. Et en se faisant la rencontre des goûts demain à la même heure. Très, très bonne journée. Au revoir. Merci, Elham. Sous-titrage ST' 501